Genèse d'une idée reçue, les extrêmes se rejoignent. Par Constantin Brissot, doctorant en sciences politiques à l'Université de Strasbourg. Le monde diplomatique. Analyse. Un petit jeu très prisé dans le débat politique contemporain consiste à identifier un point commun entre deux individus ou deux courants opposés pour les renvoyer dos à dos et les condamner d'un même élan. La France insoumise et le Rassemblement national, RN, ex-Front national, critiquent tous deux les traités européens. C'est la preuve que les extrêmes se rejoignent. Ils soutiennent tous deux le mouvement des Gilets jaunes, encore un signe d'une alliance objective. Après la manifestation qui s'est déroulée dans sa ville le 8 décembre 2018, le maire Les Républicains de Toulouse, M. Jean-Luc Moudinque, commentait sur Twitter « Nous avons vu les deux extrêmes se rejoindre sur les barricades pour tenter de déstabiliser la République. Je condamne cette connivence et la violence qu'elle organise. Ils ont semé le chaos et continuent dans certaines rues. Qui se ressemble s'assemble. Destinée à disqualifier des adversaires politiques, cette stratégie revenant à assimiler l'eau et le feu a une longue histoire. Les extrêmes n'ont jamais eu bonne presse. Sans remonter jusqu'à l'Antiquité, quand Aristote vantait les bienfaits du juste milieu, cet équilibre entre les deux extrêmes, le mot a longtemps servi à condamner des tempéraments, des comportements jugés excessifs. Au XIVe siècle, le philosophe Nicole Oresme considère ainsi que « La vertu est moyenne et les vices sont extrêmes. » Trois siècles plus tard, Blaise Pascal, lui aussi apôtre du juste milieu, écrit « L'extrême esprit est accusé de folie, comme l'extrême défaut. Rien que la médiocrité n'est bon. » Puis, en 1782, c'est au tour de l'écrivain Louis-Sébastien Mercier d'affirmer dans son tableau de Paris que « Les extrêmes se touchent car les grands et les canailles se rapprochent dans leurs mœurs. » Avec la Révolution française, ce thème quitte le terrain de la morale pour gagner celui de la politique. En août 1789, l'Assemblée nationale fraîchement instituée doit se prononcer sur le droit de veto royal. Le roi peut-il bloquer une loi décidée par l'Assemblée ? À gauche, dans l'hémicycle, les partisans de la République s'y opposent. À droite, les défenseurs de la monarchie constitutionnelle y sont favorables. À cette nouvelle division, une autre s'ajoute bientôt. À partir de 1791, on commence à évoquer l'extrémité de la partie gauche et l'extrémité de la partie droite, notamment pour suggérer que ces deux bords pourraient se rejoindre. Ceux qui, à l'image de Talran, Lafayette ou l'abbé Sieyès, défendent la monarchie constitutionnelle, ne tardent pas à se présenter comme l'incarnation de la modération, de la raison. Comme l'écrit l'historien Ouvé Beix, « L'appellation d'extrême devient l'un des lieux communs de la critique antirévolutionnaire ». Directeur du journal La Sentinelle, auteur d'un pamphlet intitulé à Maximilien Robespierre et à ses royalistes, Jean-Baptiste Louvet ne cesse de dénoncer l'existence d'un complot unissant les jacobins fanatiques et les partisans de la monarchie absolue. Le 12 mai 1796, il peste, « Le démocrate Baboeuf n'est qu'un royaliste déguisé ». Et de récidive et trois jours plus tard, « Baboeuf, c'est un aristocrate enragé, un agent des princes de l'étranger. » Et remarquez bien que je pensais ainsi de Marat, d'Hébert et de tous les brigands de ce genre. Les harangues complotistes de Louvet sont largement célébrées par la presse de l'époque. Ses collègues, qui pour la plupart mettront leur ardeur réformatrice au service de Napoléon, louent son courage, son esprit, sa sagacité. Figure en vue des partisans de la monarchie constitutionnelle après avoir brièvement soutenu la Révolution, Madame de Stal fait l'éloge de la modération. On a dit souvent dans le cours de la Révolution de France que les aristocrates et les jacobins tenaient le même langage, étaient aussi absolus dans leurs opinions et, selon la diversité des situations, adoptaient un système de conduite également intolérant, écrit-elle en 1796. Cette remarque doit être considérée comme une simple conséquence du même principe. Les passions rendent les hommes semblables entre eux, comme la fièvre jette dans le même état des tempéraments divers. Et de toutes les passions, la plus uniforme dans ses effets, c'est l'esprit de partie. Après le coup d'État du XVIII pour Humaire, 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte et ses alliés tentent d'effacer la notion même de clivage politique. Le nouveau régime se présente comme la seule voie raisonnable et ce discours séduit de nombreux modérés de la décennie précédente. Avocat, digne représentant de la bourgeoisie libérale et conservatrice, Antoine Boulet de la Meurthe est l'un des premiers à acclamer le nouveau consul. En décembre 1799, dans Le spectateur du Nord, journal des aristocrates ayant fui la France, il défend ainsi l'ordre contre la révolution. Le travail, l'industrie, les talents, les mœurs et presque toute la propriété contre les agitateurs et les méchants. La République est entre ces deux extrêmes. Elle est dans l'immense majorité des citoyens également exclus par la faction royaliste et la faction démagogique. Ces appréciations lui vaudront, sous l'Empire, d'être couverts de décorations et de devenir ministre de la justice. Dans les vingt années qui suivent la révolution, s'élaborent ainsi les ingrédients qui composent depuis plus de deux siècles le thème de la convergence des extrêmes, utilisés afin de discréditer tout projet de transformation sociale. Avec leurs propositions démagogiques et irréalistes, les extrémistes de tous bords fragiliseraient la communauté politique et entraîneraient le pays sur une pente dangereuse. Il convient donc d'éclairer le peuple pour le guider vers la seule voie raisonnable, celle de la modération. Ainsi, à l'image de celui de Napoléon, la plupart des régimes qui suivent la révolution se réclament du juste milieu, de la tempérance. Désireux de réconcilier les bourgeoisies de gauche et de droite, Louis-Philippe expose en janvier 1831 dans une phrase restée célèbre la position de son gouvernement. Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloignés des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. Seriné par les propagandistes du roi qui multiplient les brochures, le juste milieu dévoilé en 1832, le juste milieu en toutes choses et surtout en politique en 1832, le triomphe du juste milieu ou la révolution de juillet et ses véritables conséquences en 1833. Ce thème est férocement raillé par les caricaturistes. Une lithographie de Charles Philippon oppose les armes du peuple faux, lanternes, balais, et celles du juste milieu. Une comptabilité tenue par la police secrète, des clistères. De même, dans les stampes, le juste milieu ou le « c'est entre deux selles ». Un homme tombe par terre entre la chaise du peuple et le trône royal. Après les révolutions de février et de juin 1848, Louis-Napoléon Bonaparte se présente lui aussi comme l'homme de la réconciliation en promouvant, selon l'historien Éric Anceau, un centrisme destiné à absorber les extrêmes et à détruire les oppositions. Dès 1841, Bonaparte écrivait « Dans tous les pays, les besoins et les griefs du peuple se formulent en idées, en principes et forment les parties. Ces associations d'individus se heurtent, se détruisent réciproquement jusqu'à ce que la vérité nationale, se formant de toutes ces vérités partiels, se soient élevées d'un commun accord au-dessus des passions politiques. Pour consolider cette cause, il faut au pouvoir un représentant qui n'ait d'autre intérêt que les siens. Le bon gouvernant serait ainsi celui qui s'élève au-dessus de la mêlée et trace le chemin de la vérité comme un berger guidant son troupeau. La chute du Second Empire en 1870 déplace le centre de gravité politique mais ne modifie guère le fond du discours. Hier qualifiés d'extrémistes, les républicains modérés prétendent désormais incarner le nouveau cercle de la raison à partir duquel se jaugent les limites du possible. Le parti radical créé en 1901 va notamment user sans relâche de cet argumentaire contre ces rivaux socialistes puis communique. Avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le journal Le Radical, principal organe du parti, ne cesse de renvoyer dos à dos bellicistes et pacifistes. Le 25 août 1913, un article dénonce ainsi ceux qui pêchent par excès antimilitaristes puis en appelle aux gens honnêtes, aux patriotes qui aiment leur pays avec passion mais avec décence. Le radical Stéphane Pichon, alors ministre des Affaires étrangères, est bien sûr de cela, félicité par le journal pour son approche toujours prudente et modérée de la question balkanique. Cette approche échoue à empêcher le conflit, mais peu importe aux radicaux qui persistent à dénoncer la convergence des extrêmes. Dans son édition du 10 juillet 1918, le journal Le Radical fustige cette fois les extrêmes de l'impérialisme germanique et de l'impérialisme socialiste des bolchéviques qui non seulement se touchent mais sont sur le point de fusionner. Ce rapprochement entre l'Allemagne et la Russie soviétique va connaître, sous une forme quelque peu différente, une longue prospérité avec la condamnation des totalitarismes, une notion fourre-tout qui permet de mettre dans le même sac communisme, fascisme et nazisme afin de défendre en creux le seul modèle économique et politique raisonnable, la démocratie libérale et l'économie de marché. S'il apparaît dans l'Italie des années 1920 sous la plume d'opposants au Duce, ce concept gagne véritablement ses lettres de noblesse après la Seconde Guerre mondiale, quand les travaux de Hannah Arendt prétendent en préciser les contours. En 1951, elle écrit dans les origines du totalitarisme, les mouvements totalitaires sont possibles partout où se trouvent des masses qui, pour une raison ou pour une autre, se sont découverts un appétit d'organisation politique. À l'image de Karl Friedrich et de Zbigniew Brzezinski, futur conseiller à la Sécurité nationale du président américain James Carter, d'autres chercheurs tentent d'objectiver ce thème en définissant des critères permettant d'identifier un régime totalitaire. Un parti unique de masse dirigé par un chef charismatique, la banalisation de la terreur, la centralisation de l'économie, la mainmise du pouvoir sur les moyens de communication, etc. Cette ligne consistante à rapprocher Joseph Stalin et Adolf Hitler en négligeant tout ce qui les sépare, à commencer par les millions de soldats nazis anéantis par l'armée rouge sur le front de l'Est, remporte un vif succès dans le camp occidental pendant la guerre froide. Elle trouve en France des relais particulièrement efficaces. Le philosophe Raymond Aron intègre les travaux d'Arendt dans son cours en Sorbonne dès 1957. Puis, la notion de totalitarisme deviendra l'un des thèmes privilégiés de commentaires, la revue qu'il fonde en 1978. Ce thème figure dans pas moins de 381 articles des 162 numéros de la revue parue entre 1978 et 2018. Créé en 1982 par l'historien François Furet afin de rassembler intellectuels, journalistes, dirigeants politiques et hommes d'affaires, de la droite intelligente à la gauche intelligente, la Fondation Saint-Simon se donne elle aussi pour but de promouvoir cette grille de lecture. Dénonçant les extrêmes, elle prône un gouvernement rationnel, c'est-à-dire ce que la rencontre de l'intelligence et de la politique peut donner de plus heureux. Portée par des personnalités influentes comme Pierre Rosanvalon, Jacques Julliard ou Pierre Nora, elle se constitue rapidement un réseau d'obligés. Ces notes sont publiées par l'éditeur Kalman Levy dans une collection créée par Aron et très souvent plébiscité par le quotidien Le Monde dont le président du conseil de surveillance de 1994 à 2008, M. Alain Minc, n'est autre que le trésorier de la fondation. Forte de ses soutiens, la théorie de la convergence des extrêmes renforce sa légitimité universitaire. En 2015-2016, l'Institut d'études politiques de Paris proposait par exemple à ses étudiants un cours intitulé « Penser la politique dans ses extrêmes ». Son objectif ? Mieux appréhender l'extrémisme de droite et de gauche afin de dégager les dimensions communes aux extrémismes. Dans la deuxième partie du cours intitulée « Les points de convergence » une séance s'attarde sur le thème « Complots et visions antagoniques du monde ». Il s'agit de comparer des textes de M. Jean-Marie Le Pen et de lutte ouvrière. Une autre se penche sur l'europhobie et l'antimondialisation supposément communes aux deux extrêmes. Ce type d'enseignement s'inscrit dans la droite ligne de la thèse chère au politologue Pascal Perrineau mais contestée dans le monde universitaire du « gaucho-lepénisme » selon laquelle les anciens électeurs communistes principalement définis par leur absence de ressources économiques et culturelles seraient spontanément séduits par la simplicité du discours frontiste et nourriraient donc l'essor du FN. Depuis une vingtaine d'années l'idée que les extrêmes se rejoignent a fini par s'imposer comme un lieu commun accommodé à toutes les sources de la vie politique française. Si M. Le Pen s'est hissé au second tour de l'élection présidentielle de 2002 c'est à cause des petits candidats d'extrême-gauche qui ont précipité la défaite du raisonnable Lionel Jospin faisant ainsi le jeu de l'extrême-droite dont ils seraient les alliés objectifs. Le 3 mai 2002 le journaliste de Libération Jean Quatremer demande à M. Pascal Lamy alors commissaire européen au commerce « Le vote en faveur des extrémismes ne traduit-il pas aussi un rejet de la complexité de l'Europe et du monde ? » Peu confiant dans l'intelligence de ses compatriotes ce dernier lui rétorque « Est-ce que les Français comprennent la complexité de leur propre histoire ? » Puis arrive le référendum sur le traité constitutionnel européen de 2005. Un éditorial du quotidien Le Monde ne voit dans la victoire du nom rien d'autre que le triomphe d'un immense front du refus composé de votes égaillés entre extrême-droite, extrême-gauche et abstention « Refuser le TCE » estime Mme Martine Aubry alors secrétaire nationale du Parti Socialiste c'est non seulement afficher son populisme mais surtout prendre le risque de nourrir ce qui a conduit l'Italie d'autrefois à ce que l'on sait. Forme contemporaine de l'accusation de convergence des extrêmes l'étiquette du « populisme » est aujourd'hui apposée à tous les phénomènes dépassant le spectre restreint des options politiques jugées convenables la France Insoumise le Rassemblement National mais aussi le Mouvement des Gilets Jaunes le Brexit Messieurs Donald Trump et Bernie Sanders la coalition gouvernementale italienne Après avoir longtemps tensé les gauchos lupénistes Perrineau accuse désormais de « national-populisme » tous ceux qui critiquent l'Union Européenne Selon l'analyse prisée par les médias le clivage entre la droite et la gauche serait en passe de laisser place à une nouvelle division entre partisans et adversaires de l'Union entre libéraux et illibéraux entre les défenseurs de sociétés ouvertes et ceux qui prôneraient la fermeture Il y a quatre ans M. Alain Juppé mentor du premier ministre français actuel Édouard Philippe annonçait déjà le projet national mais aussi européen qui allait devenir celui du président de la République Il faudra peut-être songer un jour à couper les deux bouts de l'omelette pour que les gens raisonnables gouvernent ensemble et laissent de côté les deux extrêmes de droite comme de gauche qui n'ont rien compris au monde Sauf que au petit jeu des rapprochements on pourrait également trouver bien des points communs entre les libéraux Angela Merkel et Emmanuel Macron et les illibéraux Matteo Salvini et Victor Orban Tous célèbrent la propriété privée et la classe moyenne rêvent de diminuer impôts et cotisations sociales d'assouplir le droit du travail de contrôler les assistés ou encore d'encadrer davantage le droit de grève Mais l'idée de pointer ces similitudes n'est pas très courante dans les discours officiels et dans les médias et elle ne fait pas l'objet d'un cours à Sciences Po Le monde diplomatique On s'arrête On réfléchit